la nutrition et les hormones troisième vidéo sur cette longue série de la récupération avant dernière regarde la première vidéo sur le sommeil où j'explique ce que c'est la récupération est ce que ça implique regarde la vidéo sur la gestion du stress parce que c'est très important dans ces deux vidéos je parle des hormones aujourd'hui on va clôturer le chapitre sur les hormones mais avant je vais te parler un petit peu d'alimentation la nutrition joue un rôle majeur dans ta récupération c'est littéralement ton carburant c'est ton combustible c'est ce que tu vas utiliser pour régénérer ton corps tu vas réparer tes tissus tu vas faire fonctionner ton système endocrinien donc tes hormones tu vas faire fonctionner ton système nerveux c'est ultra important je rappelle que si tu manges pas tu meurs et c'est pour ça que c'est un pilier de la récupération au même titre que le sommeil la gestion du stress et globalement les hommes ça passe déjà par arrêter de bouffer des aliments transformés oui c'est chiant t'as pas le temps je sais t'as pas des horaires de boulot qui t'arrangent et c'est mal vu socialement de venir avec ton tube au bureau quand tout le monde te dit viens on va au kfc mais bon me raconte pas ta vie mais si tu es ici c'est que tu veux récupérer correctement et ça passe par avoir une bonne alimentation et puis deuxièmement tu es un menteur parce que en vrai tu as le temps de te faire à manger tu as tout à fait le temps tu as juste la flemme et troisièmement je te rappelle que socialement en fait c'est admis de se foutre en l'air en fumant donc à partir de là je pense qu'on peut faire des entorses aux conventions sociales en ramenant ton petit tupperware avec ton poulet ton riz tes tomates et ta banane et je pense donc que prendre une heure ou deux le dimanche pour te cuisiner des repas c'est pas cher payé pour avoir un corps en bonne santé et une récupération correcte avoir suffisamment de protéines avoir suffisamment de gras de lipides de bonne qualité évidemment ça va contribuer à ta récupération et à être en bonne santé les protéines c'est à la base de toutes les structures de ton corps c'est ta peau c'est tes muscles c'est tes ongles c'est tes cheveux c'est tes os pas de protéines c'est des ongles pourris des cheveux secs et cassants et surtout des os fragiles et des muscles tout petit et tout fragile aussi elles sont aussi très importantes les protéines d'un point de vue immunitaire elles participent à la conception d'enzymes d'hormones d'anticorps d'hémoglobine donc en fait pas de protéines t'es malade et t'es déprimé donc non tu vas pas avoir en fait des reins tout exposé des calculs rénaux ou je ne sais quelle connerie parce que tu manges 1,5 1,7 2 grammes de protéines par kilo de poids de corps et les lipides quant à eux c'est pas du tout le diable bien au contraire ils jouent un rôle structurel ils améliorent la perméabilité de tes cellules musculaires afin de favoriser justement leur récupération et leur fonctionnement les lipides interviennent également dans la fluidité des membranes je sais tu comprends pas trop à ce que je te dis mais en gros ça contribue à avoir un système nerveux efficace et fonctionnel les glucides sont très 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 important ils te permettent de fixer l'eau de d'être hydraté correctement ils te permettent juste de bouger en fait c'est du carburant à long terme c'est du carburant à court terme c'est très important d'avoir suffisamment de glucides donc quand tu fais ton petit calcul sur tes macronutriments numéro 1 c'était protéines numéro 2 c'était lipides suffisamment de lipides on estime que c'est à peu près un gramme de lipides par kilo de poids de corps pour être bien et tout le reste en fait c'était glucides pour atteindre ton total calorique que ce soit un surplus maintien ou un déficit les sources de protéines d'origine animale et de bonne qualité s'il vous plaît sont les meilleurs puisque les plus assimilables et les plus complètes au delà du bien-être animal parce que bon ça reste quand même en fait un point très important mais si tu es un mec chelou dis toi que au delà du bien-être animal une vache stressée des poules stressé un cochon stressé parce que il est dans des conditions d'élevage déplorables c'est une viande et des protéines de mauvaise qualité enfin je vais parler un petit peu de tes micronutriments les vitamines les minéraux et les oligo éléments notamment je vais pas m'attarder trop trop dessus puisque en fait c'est assez simple d'avoir suffisamment de micronutriments il suffit de varier ton alimentation varie tes sources de protéines varie tes sources de glucides varie tes sources de lipides varie tes sources de légumes des sources de fruits et puis petit conseil fait un bilan sanguin comme ça tu vois où est ce que tu es carencé et tu pourras éventuellement te complémenter à les dernières parties les hormones on va conclure déjà parlé des hormones globalement sur la partie sommeil et sur la partie gestion du stress donc là je vais te parler surtout de deux hormones la testostérone et la dopamine le rôle de la testostérone ne se limite pas à avoir des gros pas et à être agressif c'est une hormone primordiale dans l'équilibre du corps que tu sois un homme ou une femme elle intervient évidemment dans la synthèse protéique donc la production de muscles dans le processus de développement et de récupération musculaire mais également dans la régulation hormonale permettant de réduire le stress une carence en testostérone encore une fois que tu sois un homme ou une femme est associée à de nombreux symptômes l'augmentation des dépôts graisseux que ce soit adipeux ou dans les artères et les veines la diminution de la masse musculaire ce qui va aussi avoir une diminution globale de ton énergie et puis ça favorise également les symptômes dépressifs pour la dopamine qui est l'hormone de la récompense elle va intervenir dans pas mal de choses quand tu fais quelque chose de bon de satisfaisant hop tu vas te sentir bien c'est la dopamine on le sait tous aujourd'hui les réseaux sociaux ruinent le circuit de la dopamine tu en a constamment systématiquement des petits shots quand ça pa 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 et en fait après la vie est fade puisque le circuit normal de la dopamine n'est pas fait pour en avoir autant d'un coup tout le temps c'est exactement le même fonctionnement que pour les drogués et donc on a moins envie de faire certaines choses puisque c'est chiant ça demande du temps ça demande de l'énergie de faire une tâche et je sais que je vais pas avoir de récompenses avant d'avoir terminé cette tâche qui peut paraître longue je sais pas moi faire le ménage aérer ta chambre mettre un slip propre je vais pas faire le moralisateur à te dire d'arrêter instagram tik tok youtube d'arrêter de te masturber ou je ne sais quoi prend simplement en compte que les addictions ruine ton système endocrinien ruine ton circuit de la dopamine ruine des hormones et par conséquent la récupération à partir du moment où tu perds le contrôle sur ta consommation de quelque chose c'est une addiction c'est ça une addiction donc tout peut être une adduction le tout c'est de garder et en fait cette conclusion sur les hormones c'est la conclusion sur les fondamentaux de la récupération puisque en fait avoir un bon sommeil de bonne qualité bien gérer ton stress manger correctement faire une activité physique une activité sportive va te permettre d'avoir un bon taux de testostérone va te permettre d'avoir une meilleure gestion de ton circuit de la récompense et de la dopamine et donc bien gérer tes hormones on se retrouve dans deux semaines pour la quatrième et dernière vidéo sur ce vaste sujet qu'est la récupération on a vu les fondamentaux là on va voir un petit peu l'optimisation on s'abonne on like on partage pop